Je crois au peuple de Dieu. Et voilà, c'est qu'il m'a laissé en temps. J'ai dit, pasteur, c'est que Dieu m'a dit dans ton cœur, bien-donc. Ça veut dire qu'il ne m'a rien dit. C'est ce que Dieu m'a dit et je vais vous dire. Donc, ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Je suis encore une fois de plus content. Mais je vais partager une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Il est oui, 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 oui. Et que le Seigneur, dans sa grâce, vous exorcez à le cas. Au nom de Jésus, j'ai dit, Amen. Aujourd'hui, l'église a un problème. Nous avons moins de euros, moins de dollars à la vie. Mais le problème que l'église a, quel est ce problème ? On a un problème, tout simplement, d'obéissance. Le problème de l'église, on le dit en général. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu, mais le problème, il n'obéisse pas. Mais ma prière ce matin, c'est que ce que vous allez entendre, que vous puissiez la mettre en pratique. A cela, vous serez bénis. Ce n'est pas d'écouter seulement, mais c'est d'écouter, d'accepter, et de mettre en pratique. C'est ce que Dieu a besoin. Alors, vous voyez, souvent dans la vie, vous pouvez avoir quelqu'un qui a 10-15 ans et puis il est un peu petit. Vous n'avez jamais vu ça ? On appelle ça en français, toi. Ne parlez pas de bonheur, mais il n'est pas petit. A puis là, on dit au bonheur, c'est pas ça ? Mais scientifiquement, on dit que c'est quelqu'un qui est né. Il a 15 ans, mais c'est comme il a 10 ans. Mais quand tu vois ces muscles-là, ces vies développées, tu vois ces vies dans ses yeux. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Les gens en disent, ils sont veillés dans les conversions. Ils sont tous rougnés. Mais ma prière ce matin, que le Seigneur-Esprit vous fasse grandir au nom de Jésus-là, il faut que vous grandissez. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Et notre objectif, c'est le ciel. Un chrétien qui ne grandit pas, un chrétien qui ne reste nain, ne peut pas atteindre l'objectif qui est le ciel. abatté par des redondables gardiens. Je vais dévaler au pasteur de l'Église, maintenant, au Zawai, le pasteur. Les 8 actes, chapitre 1, les versets 8 d'abord. Écoutez bien la lecture. Et la vie de son main. Les versets 8. Même vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur le Vénin sur vous, vous serez mes témoins à cerise à lèvres, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux défunités de la terre. Et bienvenue sa parole. Amen. Vous voyez, le problème de l'Église aujourd'hui, l'Église en majorité n'a pas la préditive du Saint-Esprit. Il a déjà développé l'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est un peu pro que Dieu a appelé ordeille. Donc c'est vous l'Église. Mais le pâtiment que vous voyez, c'est l'Église l'Opaque. Mais c'est quelqu'un qui a besoin, c'est l'Église politique qui est vous, c'est moi. Alors que tel que je vais développer aujourd'hui, une Église à la dimension supérieure, qui est le même à le Seigneur, est-ce qu'une Église à la dimension supérieure? Alors qu'une Église à la dimension supérieure, est-ce qu'une Église dans les hommes, les femmes, les serviteux de Dieu, les responsables de groupe musical, de moral, remplis de l'Esprit de Dieu? C'est ça une Église à la dimension supérieure. C'est avoir également une Église qui est conduit, dirigé, façonné, orienté par le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas être à la dimension supérieure. Alors une église à la dimension supérieure, c'est une église qui a reçu une poussance d'envoi. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est pas extraordinaire. Je ne suis pas prédit, ce que vous attendez de voir ce passage, c'est ce que votre pasteur vous avez déjà dit ici. Ce que vous avez d'habitude d'entendre. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Le piscine de Jésus en Algérie n'a pas été fructif. Vous savez pourquoi ? La bonne année n'a pas, ça n'a pas produit d'être bruit. Parce que tout simplement, les gens étaient habitués à Jésus. Donc même le piscine est le miracle. Il dit, oh, ce n'est pas l'enfant de Marie là. Nous, je pourrais ici. On dit, à casser les ascètes ici. Ça, il y a eu des misieux là. Beaucoup de chrétiens ont raté les grâces. Beaucoup de chrétiens ont raté les bénédictions. Parce que tout simplement, ils sont habitués au pasteur et au grand. Ah, c'est lui là, on l'a dit ici. Ah, comme le poignet là. C'est lui toujours. Et quand c'est comme ça, la bénédiction ne peut pas bénir. Viens de manière au Seigneur. Une église à la dimension supérieure. C'est une église qui respecte non seulement le pasteur, les responsables. Et entre vous, il doit avoir le respect du ciel. Jusqu'à ce que même les chrétiens de Jérusalem, l'Égypte demandaient Est-ce qu'il y a quelque chose de bon pré-saut-il de Nazareth ? L'Égypte demandaient s'il y a un peu d'un seul. Décédent de parler de Jésus-Christ. Pourquoi le ministère de Jésus n'a pas été plus fort à Nazareth ? Allez, il y a un peu de temps. Jésus tournait à l'église que Dieu l'a dit pour Nazareth. Viens de manière au Seigneur. Tu vas être béni. Tu vas être à la dimension supérieure. Respecte le pasteur. Le respect du pasteur, c'est le respect de Dieu. Parce que c'est l'autorité de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes des chrétiens charnels, on voit les choses de façon charnel. Le pasteur est généreux d'un autre préfet. Et qu'à ce point, on ne peut pas avoir la grâce espantée. Une église à la dimension supérieure. Alors, le texte nous dit, il nous prouve sur une puissance. Celle du Saint-Esprit, une église remplie et prigée par l'Esprit de Dieu, cette église a faim. Cette église proteste. Cette église est puissante. Et je vais vous dire quelque chose. Ce que vous attendez, les prophéties que vous avez entendues, tu es venu à l'église pendant tant de temps. Tu n'as pas encore reçu cela. Parce que tout simplement, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens puissant. Même dans ton travail, tu deviens puissant. Même dans ton foyer, tu deviens puissant. dans ton commerce, tu deviens puissant. Parce que ce n'est plus toi qui te contrôles, mais c'est le Saint-Esprit qui contrôles une chose. Alors, ce n'est le Saint-Esprit qui a contrôlé. C'est Dieu qui contrôle tes finances. C'est Dieu qui contrôle ton foyer. C'est Dieu qui contrôle ta manche. C'est Dieu qui est au-devant de tous ceux-là. Mais j'espère et j'ai poids que si tu es depuis, tu ne vas pas tomber dans le bouffle. Mais si tu es depuis, tu es dans la victoire au nom de Jésus. Même en prière, ce matin, le Saint-Esprit qui amène à l'activation spirituelle au nom de Jésus. Sainte évangélique et missionnaire, recherchons le Saint-Esprit et surtout l'Église des deux plateaux. Sachez que vous êtes une Église à la dimension supérieure. Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Même les compères d'Église, sans l'Église des deux plateaux, on n'en peut pas attendre. Mais grâce à l'Église des deux plateaux, les Églises commencent à être arracinées. Donc vous êtes une Église à la dimension supérieure, un pasteur à la dimension supérieure, des responsables à la dimension supérieure, un groupe musical à la dimension supérieure. Regarde, en 2019, ce que je voyais au groupe musical, n'est pas la même chose. C'est ce qu'il y a de chercher à pécher. C'est ce qu'il y a de Jésus. Vous entendez-vous ? Alors, sainte évangélique et missionnaire, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, si vous recherchez véritablement le Saint-Esprit, et si vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, l'Église va se construire, la mission va se construire. L'Église va se construire dans la main, même Jésus, avant d'exercer son ministère, il fallait qu'il soit réverti de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, quand on fait un songe, et puis le songe s'accomplit, on n'entend pas à être réverti, et on s'élance dans le ministère. Mon ami, ma soeur, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, sur le point d'un problème. Regardez, Jésus a dit aux disciples, il dit, restez là, attendez le Consolateur, attendez le Saint-Esprit. Ils n'ont pas attendu le Saint-Esprit. Alors, quand Judas est mort, ils se sont élevés avec la chaîne. Alors, il faut dire, il y a plusieurs personnes là. Pierre n'est pas dit, il a trouvé Matthias sans l'Esprit de Dieu. Mais si vous remarquez, Matthias n'a pas eu des tracets. Il y a des ministères qui commence, et il n'y a pas de tracet. Tout simplement, ils n'ont pas consulté l'Esprit de Dieu. Bien-aimé de le Seigneur, tu veux aimer pour le Seigneur, tu veux aimer, vous viez des crises. Il faut que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te révertir. Si l'on ne peut pas atteindre ton objectif, je ne veux pas te trahir. Je vais vous dire une chose. Maintenant, il y a un bon mot. Vous avez un pasteur qualifié, ministère authentique. Pourquoi j'ai dit ça? Il a fait des interpréhensions dans mon église. Il a fait des interpréhensions Il a fait des interpréhensions dans mon église. Il y a des passages que je lisais depuis il y a 40 ans. Mais je n'ai jamais vu la révélation qu'il a donnée. Mais la révélation, c'est qu'il a dit ce jour. Ça boulevé, c'est toute l'église. Et les gens ont commencé à avoir peur. Ceux qui venaient en état, ceux qui devraient l'œuvre de Dieu de façon négligée, ont commencé à lâcher. ont commencé à aimer eux de Dieu. qui n'ont moins la tournée. Mais, tout simplement, parce que c'est un pasteur qui est rempli de l'esprit de Dieu. Donc vous avez une chance. Il faut que vous l'épreuve. Une église à la dimension supérieure. C'est une église qui épaule son pasteur. C'est une église qui haine son pasteur. C'est une église qui se soucie de son pasteur. On va voir ça plus tard. On va voir ça plus tard. Mais jusque là, j'ai demandé au Saint-Esprit. Ou bien j'ai demandé au peuple de Dieu. Dans mon hier, dans mon marche, dans mon hier, même à la maison. Il faut que vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous plier. Si vous avez l'Esprit de Dieu, j'ai un poids que Dieu va agir dans toutes nos activités. Regarde, notre vie, camarante, notre fétiche, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit dans ta musique, si tu sois sérieux, tu cours parce que c'est le fait du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Dans mon boutique, dans mon commerce, dans mon petit sorcier, dans mon petit, dans mon boutique, et qui s'en les disanis. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, tout cela s'arrête parce que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est le fait du monde et de la dimension supérieure. C'est ça pour nous, c'est sur l'Esprit de Dieu. Alors si l'Esprit se construit, Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à son serviteur. Vous pouvez le voir, comme David du Temple, vous pouvez le voir dans Exode, chapitre 25, les versets 1 à 9, où Dieu a parlé à son serviteur, Moïse, pour la construction de Taviana. Il a donné le planète. Comment il doit faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce qu'il doit mettre là-dedans. Les éléments nécessaires. Et quand il a fini cela, il a donné des serviteurs. Il a donné à son serviteur personne qui veut l'aider. Il s'agit de Peksaïel et de Oliab. Viens de mettre dans le Seigneur. Viens à donner au pasteur Léonard. Une mission pour orienter l'Église. Il y a quand même de Peksaïel. Il y a Oliab. Les voilà qui sont là. La bandue Peksaïel et Oliab, c'était des personnes qui pouvaient tailler les pieds. Qui pouvaient orienter les pieds. Je sais qu'ici, il y a des mélicites. Il y a des peintres. Il y a des pétoliers. Vous êtes des Peksaïel. Vous êtes d'Oliab. Vous aidez le pasteur à atteindre la vision. Mais malheureusement, les Peksaïels sont assis maintenant. C'est le pasteur qui est au cou, eux au coulènes. Lisez bien le passage. Ils sont dans son basique. Oliab a donné le plan de la construction du tablette lacro. Et il a choisi des hommes Oliab, Peksaïel pour faire le projet. Mais c'est Oliab et Peksaïel qui sont faits exactement ce que tu es à dire à l'ouïe du terrain. Ils n'ont pas changé ça. Ils n'ont pas pris de technique. Ils ont suivi ce que Dieu a dit à Moïse. bien réveillé dans le Seigneur. Même si tu as eu de grandes connaissances, même si ton savoir est grand, c'est que l'orientation du pasteur, la vision du Héréran, que le pasteur, le roi, suit. plus que si vous ne levez pas sorti en haut, même si vous êtes dans la vision. Regardez Oliab, les Peksaïel, ils n'ont pas changé le plan. Mais aujourd'hui, parce que tu es déjà comme ça, je lui ai dit non, on n'a pas fait comme ça. Ça devient Téan. Et parce que comme ça, c'est plus de Saint-Esprit. ça devient Téan. Viens de mettre dans le Seigneur. Vite l'Église à la dimension supérieure. Suis les orientations du lutteur. Quand Dieu finit de parler au lutteur, alors il donne encore l'orientation, ce qu'il doit faire, il donne la connaissance, la sagesse aux hommes qui sont à côté du lutteur. Il dit qu'il a choisi Peksaïel qu'il est prêt de sagesse, prêt d'intelligence. Regarde le Saint-Esprit donne l'intelligence. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Si tu veux la sagesse, tu vois que tu parles au Saint-Esprit. Ta grande connaissance, c'est pas la sagesse. Mais la vraie sagesse, c'est ce que le Saint-Esprit donne. C'est ce que nous demandons, chérie, chérie, chérie. Il dit qu'il a choisi la sagesse à Peksaïel. Ma prière ce matin, que Dieu donne l'intelligence, la sagesse, aux Peksaïel qui sont là, au nom de Jésus, une église à la dimension supérieure. C'est des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, si vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu va suivre à bord. Et quand la grâce de Dieu se réaborde, les choses de Dieu avancent facilement. même pas prière ce matin, que le Saint-Esprit vous exorce, au nom de Jésus. Bon, le pasteur ! Souvent, il dit que le Saint-Esprit dans la main. C'est vrai ! Si le Saint-Esprit ne parle pas de peur de quelqu'un, il ne peut pas enlever son sang pour venir détonner. On dit aujourd'hui, le sang, c'est gratuit. Et les sujets sont gratuits. Mais si tu vas à l'hôpital, est-ce que c'est gratuit ? L'argent est comme le sang humain. Donc, quand tu enlèves, ça fait mal. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est comme le lequin. Même si tu te coupes, ça ne fait pas mal. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Chrétien qui vient enlever, il n'est pas dans, il enlève. Et un message, je vous l'ai dit, il s'est propé, il n'est pas si divin, il va l'enlever, il a déjà donné. Parce qu'il a dit 500 mois à côté. Mais pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est fort. Il a le droit de la pensée des hommes. Lui, il voulait tellement, il est content. Je vous disais qu'il y a l'Esprit de Dieu, il est content. Car tu lui, il est sérieux, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est dans la joie. Il est dans la paix. Il n'est pas dans la joie. Il ne peut pas se déchanger. Mais monsieur, tellement, il était dans la joie. Maintenant, il dit ça, je les ai trompés. Quand il regarde, lui-même, il s'est trompé. Regarde, tu ne veux que quelqu'un se trompe pour te donner. Tu peux mettre hier l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un ne peut pas se tromper. La chance est de ça. Lui, ça fait mal. Mais pour le connaître, on a fait l'Esprit de Dieu. Je le sais, le sien, le sien, le sien, le sien, le sien, au nom de Jésus. Alors, une église à la dimension supérieure, c'est une église qui respecte le sabbat. Alors, c'est quoi sabbat ? Ça, c'est le sabbat. Exxon, ça a plus de 31 ans. Je vais te parler au castel de lui ça, parce que c'est tout pour notre prêtre en général. Exxon, ça a plus de 31 ans. 32 ans à 14 ans. C'est Dieu qui parle, c'est pas le pasteur. Dieu même qui parle au pasteur. Parle aux enfants d'Israël. Vous êtes les enfants d'Israël, il vous parle. Et il est. Je vous dis, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Pourquoi vous allez manquer d'observer le sabbat ? Ça va faire un moment de vous. Ça, c'est pas entre vous et le pasteur. Oubliez-vous, non. C'est entre vous et Dieu. Et parmi vos deux saints. Alors, parmi vos deux saints. Un homme auquel on connaîtra que je suis le canard. C'est ainsi que vous connaîtraz et les autres vont connaître que lui, il est le canard qui vous sanctifie. Qui vous sanctifie. Vous enterrez le sabbat là, il sera pour vous une chose sainte. Le sabbat est pour vous une chose qui est sainte. Il n'y a pas sainteté dedans. Celui qui le proponnera, celui qui va profaner ça, sera fini de mort. C'est la finie de mort. Qu'est-ce qu'il est là ? Le sabbat, c'est le dimanche. La Bible nous dit Vous, vous, vous devez respecter le dimanche. Et que nous ne vous remercions. Malheur, il ne se passe. C'est le jour de dimanche. On choisit pour aller au rendez-vous. C'est le jour de dimanche. On choisit pour aller saluer le funérail. C'est le jour de dimanche. On choisit pour aller saluer nos affaires. C'est le jour de dimanche. On s'achète à la maison. On entend que le pasteur t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église. La Bible te dit s'observer les dimanche. Est-ce qu'il a observé dimanche ? Il dit que c'est quelque chose à prendre de Dieu. Le baptême a fait ça. Elle vient et m'a fait ça. C'est le premier temps. c'est le premier temps. C'est le premier temps. C'est le premier temps. La Bible te dit Si tu n'es pas venu à l'église, tu n'es pas venu. C'est le premier temps. On se fait en quoi de l'église. Que tu vies dans le monde. On se fait en quoi de l'église, que tu ne veux que tu vies dans la vie. Cause tu as venu à l'église. la ville dit, on qui n'a pas respecté, tu seras fini de quoi ? Tu seras fini de mort ! Même quand Jésus est déri, on t'une pas comme ça. Il te dit, laisse, viens, dimanche. Viens, viens, dimanche, tu ne bouges pas là. Faut le pouvoir, comme vous n'observez pas le sabbat. Faut le pouvoir, comme les gens sont morts. T'as vu des fois, il est mort. Rien ne marche. Mon ami, il ne faut pas appuyer son chien. Il ne faut pas appuyer un conseil. Tout simplement, s'il n'a pas observé le sabbat. C'est la Bible qui le dit. Mais faut qu'il n'est pas spirituel. Faut qu'il est chanel. Faut qu'il n'en prie pas la parole de Dieu. Faut qu'il t'en prie Dieu. Faut qu'il t'en prie Dieu. Faut qu'il t'en prie. Faut qu'il t'en prie. Et puis tu n'attends que ce même Dieu là. Il n'a pas respecté. Il n'a pas honoré. Et puis tu veux qu'il te bénisse. Et puis tu es bien levé. Si tu veux avoir quelque chose avec le mien, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu as vu danser les cielos ? Comment tu as vu danser les cielos ? Même si les vieux, Tu n'as pas vu danser les cielos. 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 Tout simplement, Parce que tu as besoin de sa chambre. Si tu n'as pas vu danser les cielos. Si tu ne te renouis pas. Tu ne vois rien à voir tes l'hommes. Oui, oui. Si tu n'en as pas Dieu, Tu n'as pas vu danser les cielos. Si tu fais ces biscuits. Il faut enverler Dieu, avant de manger ces biscuits. Viens les mains dans le Seigneur ! On n'a pas les biscuits de Dieu. On n'a pas les sacs de Dieu. Plus simplement, On n'en a pas le farineur. Ça va ! La plus minute le dit. Lui nous sommes arrachés. de l'amour de Dieu mais malheureusement pour le bien arracher pour tout de l'amour de Dieu je vais vous donner pour quoi madame madame la s'est fait arracher de l'amour de Dieu c'est pas ça ni ni doit nous arracher de l'amour de Dieu mais revenu sur ses intérieurs est-ce que quelque chose ne nous a pas arraché de l'amour de Dieu nous prenons des contrôlères mais nous n'avons pas 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 il est arrivé contre nous nous n'avons pas black même si il est malade si les Chcellé ne met pas c'est Même s'il ne peut pas marcher, lui il m'a dit, mettez-moi ta photo, ne poussez pas pour aller à l'église, c'est là-bas que j'aurai la guérison, c'est là-bas que j'aurai la haine, mais tu veux la paix, et puis tu es assis à la maison, les gars si tu es malade, on sait là où, l'hôpital spirituel c'est l'église, et c'est le sabbat, même si tu ne le restes bien pas là, et puis tu veux la pérennition de Dieu, il y a des personnes que Dieu devait éliminer, mais à cause de l'église, les gens ne bougent pas, ne pas prier ce matin, quand vous êtes une église à la dimension spirituelle, vous grandissez au nom de Jésus, le chef d'esprit peut grandir, et quand il grandit spirituellement, je ne vois plus les choses, comme c'est que toi-même tu vois Chanel, tout ce que tu vois, c'est le Saint-Esprit, tout ce que tu vois, c'est le Saint-Esprit, tout ce que tu vois, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu fait ? ça te dit quelque chose ? il est loin, tu te disowni spirituel à l'église, chanter ton sound, c'est mon but, mais ce qui est plus meilleur, ce qui est plus essentiel, c'est servir le Seigneur avec ses chevets, avec ses maisons, avec tous les cantikas, tous les enfants, c'est ce qui est à mesure de nous, Mais après dimanche, même si vous venez à l'église, le français est obligé de courir derrière l'église. Il y a des personnes qui veulent venir véritablement à l'église, qui veulent venir dans les réunions le soir, où ils sont véritablement empêchés. Ça, c'est une exception. Il n'y a même pas d'exception. Mais toi, tu es assis, tu ne fais rien. Mais, tu ne viens pas au bien de te soulever pour bénir. Je ne vais pas te soulever pour bénir. Mais c'est celui qui a soulevé la vie, celui qui prend les grâces. Bienvenue dans le Seigneur, être une église à la dimension supérieure. C'est une église qui respecte le sabbat, qui honore le sabbat. Nous allons voir encore un aspect d'une église à la dimension supérieure. Une église à la dimension supérieure, c'est une église qui grandit, qui croit. Et, au point de la croissance de l'église, c'est la multiplication des membres de l'église. Il y a une église à la dimension supérieure. Mais ce travail-là, ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour tout le monde. Mais la première église, comme vous lisez, l'Axe chapitre 6, Les versets 7 à 10, vous voyez que c'est les responsables, c'est les églises qui ont propagé l'évangile après qu'il y ait la multiplication. Une église à la dimension supérieure, c'est toute l'église dont les responsables des groupes, les responsables des chefs, les responsables des femmes, les responsables des diagres, sont tous remplis de l'esprit de Dieu. Ils sont révertis de l'esprit de Dieu. Et quand en cela, les responsables sont remplis de l'esprit de Dieu, cette église est obligatoirement et impérativement, doit grandir. Le travail s'il n'est pas nous qui le faisons. Mais c'est le Saint-Espirule qui le fait. On n'avance pas, on progresse pas, on grandit pas, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'engrais. Mais l'engrais spirituel, l'engrais qui fait grandir l'église, l'engrais qui fait grandir le chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit. Il va nous faire grandir. Il va nous faire aller à la dimension supérieure. Il y a des personnes qui attendent la promotion. Il va nous faire grandir. Il va nous faire grandir. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est toujours dans le même salaire. Il est toujours dans le même salaire. Il sait pourquoi ? Tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, le patron ou bien le directeur, le Saint-Esprit va lui dire, « Soit Messieurs, cette femme, il faut que tu l'aies grandir. » Puis tu es obligé à te faire après que son nom soit vous. Tu dois avoir de la promotion réciente la prévue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène le chrétien à la dimension supérieure. Une église à la dimension supérieure doit avoir des crédits qui soutiennent des responsables, qui soutiennent le pasteur. Je vous l'ai dit que j'ai à revenir lorsqu'il a des difficultés. Il y a beaucoup de passage dans la Bible. Vous voyez ? Il est arrivé d'un moment. Il a commencé à persécuter l'Esprit. Il a même tué le frère de Jean. Il a tué Jean, le frère de Jean. , et N5Mind lui зовут loafir en 15ρό de Spéla. Le roi, l'Héron a été trouvé. Au départ d'homme , le payments dates le bruit à l'Héron , mais on est obligé à le réchen. Le grand chose, il a fait tuer Jean. Il est obligé. Il a fait tuer Jean. Le prêt de Jean. Et Carikka il revient pour aller le mettre en prison. Qu'est-ce que les chrétiens, l'église a fait ? L'église n'a pas pu, en plus l'église s'est réunie, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à intercéder, mais aujourd'hui, quand le pasteur a un problème, il n'a pas dit que le pasteur, il n'a qu'à prendre ce problème, parce que c'est comme ça, c'est une église chaleur, l'église spirituelle, l'église a la dimension supérieure, c'est une église, parce que les responsables ont des difficultés, l'église a un problème, vous vous mettez ensemble et vous commencez à prier, la petite fille, quand les gens commencent à prier, quand les gens commencent à intercéder, Dieu a envoyé un ange dans la prison, je vais vous dire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de clé pour lui porter, il n'a pas besoin de clé pour enlever le nom, il n'a pas besoin de clé pour enlever le nom, il n'a pas besoin de clé pour enlever le nom, si vous lisez acte chapitre 12, verset 14 à 11, vous allez voir sur la vente, acte chapitre 12, verset 14 à 11, on dit, lorsque les chrétiens ont prié, ils ont prié, ils ont prié, Dieu a envoyé un ange, faire sortir Pierre, de la prison, et puis ils sont en train de poser, il est passé de 24, et arrivé sur la route, là où il a disparu, c'est là qu'il a suivi, le Seigneur a intervenu, Regarde, si tu es dans la chaîne des méchants, si tu es dans la chaîne des sorciers, au nom de Jésus, c'est une église spirituelle, une église de l'attimation spirituelle, un âge de complexion. Beaucoup sont avec passion spirituelle, ils peuvent passer de maître, tout simplement, c'est les chrétiens qui prient, c'est les chrétiens qui est à l'attimation supérieure, et être de maître, l'âge de l'esprit de Dieu. Regarde, si tu es sauvé pour toi seul, ton salut là, c'est pour toi seul, c'est pas pour quelqu'un. Faut pas ma mère, là, il y a faux, ils vont pas donner les limites. Mais aujourd'hui, les gens pensent que le salut là, le gros-ci est de la norme, tu es seul. Tu vas aller à nous prendre, toi seul, pour la rédition, c'est l'une qui a fait, il n'y a pas ça, c'est toi, entre toi et Dieu. Tant bien de venir dans le Seigneur, pour que tu y arrives là-bas, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Il faut que tu sois une église, un chrétien, à la dimension supérieure. Pour être un chrétien à la dimension supérieure, il faut que tu sois rempli de l'esprit de Dieu. Une église à la dimension supérieure, écoute Dieu et suit la direction du Seigneur d'Esprit. Un chrétien à la dimension supérieure, un chrétien à la dimension supérieure, un pasteur, des responsables à la dimension supérieure, sur Dieu et suit l'orientation du Seigneur d'Esprit. Alors, si vous lisez l'Axe chapitre 16, les 26 à 10, la Bible nous dit, d'abord, si vous lisez la Bible, Dieu dit, le Seigneur d'Esprit avec nous, partout, c'est pas ça ? Et vous, il s'accompagnera partout, et l'extrémité de la terre, là où il y a le Seigneur d'Esprit et la Bible. Et puis, la même primitivité, dans Matthieu 28, 18 à 22, il dit, allez partout, c'est pas ça ? C'est Dieu qui dit, il dit, allez partout, faites toutes les nations, mes disciples, mes larans, les 16 à 10, les 16 à 10, la popolo, le topo polo, le grand arseillant, ce qui est le Saint-Esprit, il est arrivé à l'éternuille d'une ville, la Bible est nommée Missy, La ville s'appelle Mizi. Et le même s'éteindre, il y a partout. la vie de la vie la vie pour moi je 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 On a un problème, parce qu'on ne coupe pas Dieu, on ne suit pas la direction. C'est quand on s'en va croire le mur, parce qu'on est là, il y a un problème. Mais tu n'as pas écouté l'esprit de Dieu. Viens le mettre dans le Seigneur. Il faut que vous écoutiez l'esprit de Dieu. Il faut que vous suivez sa direction. Il faut aller où ? Il arrive encore. D'abord c'est un nazi. Il dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Il arrive à Mésie. Il dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Or c'était à la Machécoine. C'est un nazi que Dieu ne voulait plus partir. Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Parce que je n'ai pas presque fait que je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas inquiet, mon ministère c'est ici. Or Dieu ne voulait pas que j'ai servi. Dieu veut que tu serres en brousse. J'ai écouté l'esprit de Dieu. Et j'ai suivi sa direction. Même si c'est la brousse. Même si c'est difficile. Comme c'est dur. On va réussir au nom de Jésus. Là où il y a Dieu, c'est pas facile. Celui qui vous parle là, c'est faux. Là où il y a Dieu, c'est les difficultés, les difficultés. Il y a Dieu, c'est pas facile. Il y a Dieu, c'est pas facile. Il y a Dieu, c'est pas facile. Mais pour avoir un bon voyage. Il y a Dieu, c'est pas facile. il n'y avait personne qui te pâtit, qui te terrassent. Ils ne sont pas contre toi. Ils ne sont pas contre toi. Ces gens pensent qu'ils te font du mal. Mais comme tu as l'esprit de Dieu, les marquines te font, ils sont en train de travailler à ce qu'ils soient à la dimension supérieure. Je peux prendre l'exemple. A partir de Genèse chapitre 37, l'histoire de Joseph, que vous expliquez d'appeler lui ? C'est ses propres frères qui étaient en train de le marmer, qui étaient en train de le chercher à le tuer. Jusqu'en dis-lui, on n'a pas à le tuer. Parce que tout simplement, il veut tes belligres. Il y a des gens qui te patient, qui cherchent à te faire du mal. Mais bien, ne laisse-moi te dire, ces personnes qui travaillent, c'est pour t'amener à la dimension supérieure. Regarde Joseph, tout cas c'est quand on le fait. Voyons qu'il va se faire. Mais c'est lui qui a sauvé Israël. Viens d'aller dans le Seigneur. Les gens ne savaient pas, ils ne savaient pas que le mal qu'il faisait à Joseph, c'était pour l'amener à la dimension supérieure. Même Joseph ne savait pas. Mais si quelqu'un travaille contre toi, même dans ton service, même dans ton commerce, même dans mon foyer, même si les gens te fatiguent dans ta famille, bien aimé, sur la page de la parole de Dieu, je déclare que ces personnes travaillent, à ce qu'elles soient grandes, à ce qu'elles soient grandes, à ce qu'elles deviennent à la dimension supérieure. C'est pas du bateau. C'est pas du bateau. C'est pas du bateau. C'est pas du bateau. Dieu dit à Moïse, le peuple là, le peuple là, le peuple là, c'est à l'hiver. Bon, donc quoi ? Il faut aller les sauver. C'est à Dieu qui a dit. Chacun que tu es, on a qu'à se prier la vérité. Si tu es un calme, est-ce que tu veux qu'il s'ouvre ? Chacun est pas du bloquer ça. Car rien n'a pas blessé. Il a continué de prier. Il a continué de prier. Il a continué de prier. Pour une semaine plus tard, Dieu envoie un arbre. Tu es mon ami. C'est un célèbre. Mon fils doit être exaucé. Souvent, vous avez prié. Vous avez servé. Il n'a pas encore le résultat. Il a continué de faire. Il a continué de souteriller. Il a continué de donner. Le Seigneur va envoyer un ange pour exaucer le nom de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le découragement. Dieu ne semble pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui se dévourager. Dieu n'est pas quelqu'un qui se dévourager. Dieu n'est pas quelqu'un qui est toujours encouragé. Il y a même bénévole par le Seigneur. Ma prière ! Je suis la base de la parole de Dieu. Au Seigneur, Que le Saint-Esprit vous encourage. A la jolie minuit de Jésus. Veuillez les Ressusseis. Applaudissements